Alors, nous allons faire comme l'an dernier, c'est-à-dire être ensemble, Jean-Paul Agon et moi. L'an dernier, l'approche de la discussion avait été essentiellement, se tourner autour de l'Oréal. Et ce qui avait eu d'ailleurs un grand succès, mais je pense qu'on ne va pas recommencer ça une deuxième fois. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce qui était d'ailleurs prévu initialement, c'est-à-dire essayer de regarder comment, face à ces grands changements du monde, dont nous avons déjà largement parlé ce matin, face à ces grands changements, comment une très grande, une des plus grandes entreprises internationales, L'Oréal, je rappelle quand même qu'un tiers de l'humanité consomme les produits de L'Oréal, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Surtout les femmes. Surtout les femmes, mais enfin, vous n'avez pas renoncé aux hommes, Jean-Paul, j'ai compris ça. Comment donc ces turbulences géopolitiques et géoéconomiques affectent les activités, la stratégie, la grande stratégie, la stratégie industrielle, mais aussi la stratégie opérationnelle des grands groupes internationaux qui ont des pieds un peu partout. Alors, juste, on l'a bien vu encore ce matin, on a confirmé que s'il n'y avait les chocs qu'on appelle géopolitiques, les fondamentaux de l'économie internationale sont plutôt bons. Ce qui fait dérailler un peu le système, ce sont les questions politiques ou géopolitiques, et particulièrement, on en parlera dans les autres sessions, le détricotage du multilatéralisme et la tendance croissante à utiliser l'économie comme une arme politique. Je crois que ça va être un des grands sujets de toute notre conférence cette année, et en particulier la question du droit international, de ce qu'on appelle d'ailleurs, à plus ou moins juste titre, l'extraterritorialité. Voilà, tout ça modifie très profondément, on parle même de déglobalisation, de démondialisation, donc voilà le sujet. Donc, je vais demander à Jean-Paul Hagon de développer tranquillement ses vues sur cette question, en tant que chef d'une des plus grandes entreprises mondiales et d'une des plus prestigieuses d'ailleurs, et puis ensuite, on aura un échange avec l'ensemble des participants. Jean-Paul, je vous passe la parole. Merci Thierry, merci de m'avoir invité à nouveau cette année. C'est une question assez complexe, alors il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, il ne faut pas confondre déglobalisation et baisse de l'activité mondiale. Par exemple, dans notre cas, dans le cas de la cosmétique, de la beauté, le marché mondial, c'est-à-dire la consommation de produits cosmétiques, n'a jamais été aussi bon. Il est en forte croissance, et donc, par rapport à ce qu'on disait ce matin, de la baisse des échanges internationaux, de la baisse même peut-être un peu du PIB, etc., ça ne se reflète pas encore, en tout cas, dans la baisse d'une consommation mondiale. Au contraire, c'est un marché qui est très fort. Deuxièmement, d'ailleurs, ça ne se reflète pas non plus dans la baisse de l'activité d'une entreprise complètement mondiale. Alors, après, ça dépend des catégories, des marchés, l'automobile, c'est différent de la cosmétique, mais dans notre cas aussi, on a fait l'année dernière, et on a fait, sur ce premier semestre, probablement la plus belle année en croissance depuis très très longtemps. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont plus compliquées qu'elles sont impossibles. C'est déjà une notion importante, c'est ce que vous disiez, les deux sont un peu décorrélés. Alors, après, ce qui est vrai, c'est que naviguer, quand on dirige une entreprise qui est totalement mondiale, puisque L'Oréal fait 93% de son chiffre d'affaires en dehors de la France, et pratiquement 70% de son chiffre d'affaires en dehors de l'Europe, et dans tous les pays, puisque les marques de L'Oréal que vous connaissez, Lancome, L'Oréal, Vichy, etc., sont vendues pratiquement dans 150 pays dans le monde. C'est vrai que naviguer dans le monde d'aujourd'hui est quand même plus complexe, beaucoup plus complexe qu'il ne l'était encore il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Parce que, comme vous l'évoquiez, d'abord, le monde est devenu ce qu'on appelle, je crois que vous l'avez dit de la dernière, très VUCA. VUCA, ça veut dire volatile, uncertain, complex, ambiguous. Donc, ça devient très compliqué à prévoir et à anticiper. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de phénomènes nouveaux qui sont différents. Il y a effectivement des droits de douane, des tarifs qui posent des problèmes. Il y a une réduction des possibilités d'échange. Et puis, il y a aussi, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais il y a aussi, en parallèle de ce retour sur soi des pays au point de vue économique, il y a aussi quand même une espèce de montée, bien sûr, de l'identité, et qui se traduit dans la consommation des produits par une préférence aussi croissante dans pas mal de pays pour des marques locales, pour des marques nationales. Donc, tout ça fait que c'est plus complexe, mais c'est toujours possible. Et d'ailleurs, pour être franc, c'est même plus intéressant. Je trouve qu'aujourd'hui, diriger une entreprise mondiale dans cet environnement extrêmement mouvant et complexe est quelque part intellectuellement plus intéressant que ce l'était dans le passé. Mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'adaptation. Ça nécessite aussi d'être très, je pense, multipolaire, c'est-à-dire de ne pas avoir, bien sûr, toutes ces productions concentrées en un seul endroit ou en quelques endroits, mais être le plus réparti possible dans le monde, ce qui est assez logique. Ça nécessite d'être très agile, parce que les choses peuvent changer. Vous pouvez être amené à déplacer des productions d'un endroit à l'autre, non pas du tout pour des raisons économiques de délocalisation, parce que, par exemple, chez L'Oréal, rien n'est délocalisé. On produit toujours soit près des lieux de consommation, soit, par exemple, en France, pour des marques de luxe pour le monde entier. Donc, c'est jamais la recherche du moindre coût qui est la priorité en matière de localisation industrielle. Mais compte tenu des changements, effectivement, de droits de douane, etc., vous pouvez être amené juste à être obligé de modifier votre chaîne de valeur, de façon à vous adapter à ce monde qui change. Donc, il faut être très mobile, très agile, très adaptable, et ça nécessite donc un management nouveau, qui est moins dans l'anticipation à très long terme, etc., mais plutôt dans la souplesse, la mobilité, l'adaptation permanente à un monde en permanent changement, également. Pour faire court. Alors, est-ce que la notion de risque majeur a un sens pour vous ? Alors, je pense que ça a un sens pour certaines entreprises et pas pour d'autres, j'imagine. Mais, par exemple, pour vous, L'Oréal, est-ce qu'il y a des types de risques qui pourraient, à la limite, vous empêcher de dormir ? Moi, vous savez, Thierry, comme vous le savez très bien, puisqu'on se connaît un peu, je dors très bien, donc Dieu merci. Rien ne m'empêche de dormir. Jusqu'à présent, en tout cas. Mais bon, bien sûr qu'il y a des risques, il peut y avoir des risques politiques, des risques économiques, des risques de toute nature. Mais aussi, c'est vrai que, finalement, la meilleure protection contre les choses qui peuvent dérailler à droite ou à gauche, c'est d'être complètement mondial. Parce qu'à partir du moment où vous êtes complètement mondial, si vous avez un endroit du monde, une difficulté, vous avez quand même le reste du monde qui va bien. Et ce qui est le cas pour une entreprise comme la nôtre, puisque nous couvrons tous les pays du monde, tous les circuits, tous les niveaux de prix, toutes les catégories. Et donc, c'est finalement le fait de couvrir tous les segments de votre marché, ou tous les géographies qui vous permettent de vous assurer contre les aléas d'un endroit ou d'un autre. Oui, mais vous, dans votre industrie, à vous, vous n'avez pas des investissements, vous avez des investissements lourds, bien entendu, mais qui ne sont pas l'équivalent, pas dans des grandes usines, des choses qui sont très difficilement mobiles. C'est-à-dire, je pense que vous avez probablement des centres de production qui sont répartis dans le monde, mais vous n'avez rien d'équivalent à ce que peuvent être des usines de construction automobile, par exemple, ou de centrales nucléaires, pour prendre un exemple de ce genre. Est-ce que ça fait une différence ? Oui, bien sûr. De toute façon, la centrale nucléaire, par définition, c'est locale ou régionale. Ça ne fait pas partie d'une entreprise mondialisée. Mais c'est vrai. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que le sens de l'histoire va aussi vers, à mon avis, des industries plus légères. Même dans les industries automobiles, c'est dommage que Thierry Bolloré n'ait pas été avec nous, mais même dans les industries plus lourdes que la cosmétique, que je pense quand même que l'avenir est ce qu'on appelle le « light footprint », qui consiste à avoir un « footprint », donc une présence plus légère, avec des investissements peut-être plus légers, plus mobiles, plus agiles, plus adaptables, qui vous permet aussi de réallouer vos investissements, vos priorités, vos développements, en fonction de l'évolution du monde. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que c'est quand même permis aussi par l'évolution de la technologie. L'industrie 4.0, par exemple, elle va dans ce sens-là. C'est quand même de moins en moins des très gros investissements, très lourds, inamovibles et peu flexibles. Et ça, je pense que ça, c'est très dangereux, effectivement. Il faut aussi aller dans le sens de quelque chose qui est le plus mobile possible. Moi, je me rappelle, il y a de nombreuses années, je pense que c'était un prix Nobel, il y a Prigogine en physique qui avait déclaré que dans un monde de chaos, la meilleure solution, c'est d'avoir en permanence toutes les options ouvertes. Ça paraît évident, mais c'est une jolie... ça m'a toujours été présent dans ma tête. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de chaos et d'imprévisibilité, en tout cas, il faut se garder en permanence toutes les options ouvertes et faire attention à ne pas s'enfermer dans des choix qui vous condamnent difficilement. Là, je vais vous taquiner un peu, parce que astrologiquement, je suis poisson. J'en suis ravi. Non, mais plus que vous ne le croyez, parce que le poisson, justement, c'est quelqu'un qui cherche toujours à garder sa marge de liberté. Mais on sait bien que ça n'est jamais entièrement possible. Il y a quand même... on ne peut pas toujours garder tous les choix ouverts. Non, mais en tout cas, puisqu'on est en train de parler de ce qu'il y a de nouveau dans le monde d'aujourd'hui, je crois que c'est ça le phénomène. Si je devais simplifier, qu'est-ce qui a le plus changé pour nous par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, puisque j'ai 41 ans de l'Oréal dans le dos, je peux vous dire que par rapport à il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou même il y a 10 ans, où on essayait d'avoir une vision la plus prédictive possible, aujourd'hui, finalement, on essaye de voir, en gros, où on va, mais on garde toujours en permanence les options ouvertes, de façon à pouvoir rebondir, réallouer, bouger, et la légèreté et l'adaptation est fondamentale. Merci beaucoup. Ce qu'on nous propose maintenant, c'est qu'on ouvre la discussion, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont de l'expérience diverse en matière. Alors, quelle est la première main qui s'est levée ? Monsieur a levé la première main. Monsieur Riat Tabet. C'est celui qui me serait la main. Bien sûr, j'ai vu. C'est pour ça que vous vouliez passer là-bas. Absolument. Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser. Peut-être que vous allez rejoindre mon sentiment. Le produit que vous vendez est un produit transfonctionnel. Transfonctionnel, il n'a pas une fonction précise. Il frappe. Ce transfonctionnel, c'est ce qui frappe l'émotion, frappe le rêve. Et moi, je suis concepteur de ville, je suis un urbaniste. Quand je crée, je mets une sculpture sur une place, elle n'a pas de fonction pratique, mais elle frappe l'émotion, elle frappe l'imagination. Et votre produit, et c'est la raison pour laquelle vous couvrez les deux tiers de l'humanité, c'est un produit qui vend du rêve. Et indépendant de la croissance économique, même plus, quand le pouvoir d'achat diminue, on cherche à le compenser par le rêve. La question, est-ce que vous rejoignez cet analyse ? Écoutez, je vous remercie de la question. D'abord, je ne la rejoins pas totalement, je la rejoins à moitié. Je la rejoins à moitié parce que vous avez raison dans l'idée que, par définition, la beauté est un idéal et que c'est forcément quelque part transfonctionnel. En revanche, on ne peut pas dire du tout que nos produits ne vendent que du rêve. Et j'insiste là-dessus parce qu'au contraire, nous faisons des produits qui sont très efficaces. Et pour ça, et d'ailleurs, je pense que beaucoup de consommatrices ici présentes pourraient en témoigner, mais parce que, en fait, c'est pour ça qu'on consacre beaucoup d'argent à la recherche. L'Oréal dépense un milliard d'euros par an en matière de recherche. Et j'ai la conviction personnelle que si L'Oréal est devenue l'entreprise numéro un dans le monde, ce n'est pas parce qu'on vend du rêve, c'est parce qu'on le délivre. C'est parce que, vraiment, chaque produit délivre la promesse qui lui est associée. Vous savez, je crois que j'avais cité ça une autre fois, c'était Charles Revson, le fondateur de Revlon, qui avait dit que la cosmétique, c'est « hope in a jar ». Le rêve, de l'espoir dans la bouteille. Et en fait, nous, on pense tout à fait le contraire. On pense qu'au contraire, la cosmétique, c'est la science dans la bouteille. Et c'est la science qui donne les résultats. C'est la recherche, c'est la performance des produits. Mais là où vous avez raison, c'est que tout ça est au service d'une certaine forme de transfonctionnalité qui est l'atteinte d'un idéal de beauté qui, lui, est, par définition, plus émotionnel. Merci beaucoup. C'est très philosophique. Jean-Louis, oui, mais c'est intéressant, d'ailleurs, comme déjà, oui. Jean-Louis Gergorin. Je voudrais parler d'un risque que je considère personnellement comme existentiel, qui risque de devenir existentiel pour des grandes multinationales, pour des entreprises en général, et spécialement pour des multinationales, que nous évoquerons demain du point de vue géopolitique, mais qui est le risque cyber. C'est-à-dire, est-ce que la transformation numérique, qui est la priorité numéro un de tous les grands groupes, il y a une course à la digital transformation, en même temps n'accroît pas toutes les vulnérabilités, parce qu'il y a quand même un principe fondamental, plus on se numérise, plus on se vulnérabilise. En plus, les progrès technologiques ne jouent pas nécessairement pour la défensive. Je pense à l'intelligence artificielle, qui certes peut être utilisée pour la protection des entreprises, mais aussi pour percer les défenses. Et pour compliquer la tâche de la défense. Et actuellement, même pour prendre des tendances récentes, mais qui sont quand même assez frappantes quand on regarde les statistiques, il y a une augmentation très significative des attaques dites de rançongiciennes, de ransomware, qui peuvent être aussi des sabotages. Et on a vu tout ce que, par exemple, notre Pétia a pu provoquer chez Saint-Gobain, ce que WannaCry a pu provoquer, etc. Comment appréciez-vous, au niveau de l'Oréal, ce risque ? Le considérez-vous comme existentiel ? Non, vous avez tout à fait raison. On vient de faire un exercice, comme on le fait régulièrement, qui est une réévaluation des risques pour l'entreprise. Parce qu'une entreprise, vous savez, doit présenter à son conseil d'administration, tous les ans ou tous les deux ans, les risques majeurs. Et donc, il y a une nouvelle cartographie des risques qui est faite régulièrement. Et alors que ce risque cyber était vraiment relativement faible il y a encore 4-5 ans, il est devenu maintenant tout en haut de la grille. Et c'est aujourd'hui le premier risque considéré, en fait. Parce qu'effectivement, aussi bien en termes de probabilité qu'en termes d'impact, de risque d'impact potentiel. Donc c'est tout à fait vrai. Alors, par définition, donc, on s'organise et on s'équipe pour essayer d'y faire face. Mais c'est une espèce de course à l'échalote permanente, puisque les hackers sont en permanence, ont en permanence un temps d'avance sur ceux qui sont chargés de développer les systèmes de protection. Mais enfin, quand même, on fait en sorte que... C'est un peu comme la dissuasion. C'est un peu comme faire en sorte que... Si votre maison est bien gardée, vous allez quand même dissuader un peu des cambrioleurs d'y pénétrer. Donc plus vous montez votre niveau de défense cyber, plus vous avez de chances que des hackers aillent s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et je dirais que là aussi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Paradoxalement, c'est que, d'une certaine manière, plus aussi vous êtes décentralisé... Enfin, en tout cas, le risque majeur, c'est quand tout est centralisé. C'est le Pentagone, quoi. Si votre entreprise est organisée comme le Pentagone, avec toutes les forces de commandement, toutes les décisions, tout qui revient au centre, là, vous avez un risque majeur, parce qu'attaquer votre centre peut mettre complètement l'entreprise par terre. Et nous, ce qu'on essaye aussi, c'est assez cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure du light footprint, et de la répartition des actifs et des risques, c'est que plus vous êtes décentralisé, moins, quelque part, vous avez de risques, puisque si vous êtes attaqué quelque part, ça n'aura pas un risque existentiel, comme vous dites, sur l'ensemble de l'entreprise. Enfin, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet majeur sur lequel on travaille beaucoup. Merci beaucoup. Donc, effectivement, demain, nous allons approfondir cette question fondamentale, madame la ministre du Commerce du Rwanda. Alors, un petit micro, madame. Thank you. Merci, Thierry. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Agon. J'ai juste, en fait, une question sur, peut-être, votre opinion, sur la raison pour laquelle on ne voit pas encore beaucoup de multinationales investir en Afrique, malgré le fait que c'est quand même un continent qui a la plus grande croissance maintenant. Et on a, par exemple, dans le monde de la finance, on voit que des groupes comme Barclays, qui ont été en Afrique pendant longtemps, décident maintenant de partir. Et un groupe comme L'Oréal, par exemple, quels seraient les critères pour vous établir des centres de production, pas seulement vendre des produits, mais des centres de production sur le continent africain ? Merci. Non, écoutez, je vous remercie beaucoup de cette question, d'autant plus que moi, je suis un passionné de l'Afrique parce que je pense que de toutes les consommatrices du monde, ce sont les consommatrices africaines, du continent africain, en tout cas, qui ont la plus grande passion pour la beauté. Vous parliez de l'idéal de beauté. Finalement, l'idéal de beauté en Afrique, il est très, très élevé. Et de tous les continents, c'est peut-être en Afrique où les femmes africaines ont cette attirance, cette envie la plus forte à travers le monde. Donc c'est très important pour nous. Et d'ailleurs aussi, d'un point de vue stratégique, comme L'Oréal, finalement, a réussi à se développer au cours des siècles, enfin, pas des siècles, des années précédentes, du siècle précédent, puisqu'on est né il y a un siècle, d'abord en Europe, ensuite en Amérique du Nord, ensuite en Amérique latine, ensuite en Asie. Finalement, la dernière grande frontière du groupe, c'est l'Afrique. Et ça va être la grande aventure des 20 prochaines années, qui va être une aventure passionnante. Alors, on a commencé déjà, on a commencé puisque nous sommes en Afrique du Sud, avec un centre de production, au Kenya, avec un centre de production, au Ghana, en Côte d'Ivoire, et nous y allons progressivement. Et c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas un marché facile pour nous, surtout à cause d'une absence de distribution organisée. Et pour les marques que nous avons, pénétrer un marché où il y a assez peu de systèmes de distribution organisés n'est pas facile. Et c'est pour ça que je pense que, d'ailleurs, que la grande opportunité pour nous, sur le marché africain, va être le développement du e-commerce, parce que le e-commerce va permettre de leapfroguer, comme ça a été le cas, d'ailleurs, comme c'est le cas aussi en Inde ou dans d'autres pays, complètement la difficulté en matière de circuit de distribution et de commercialisation. Mais moi, je suis... Il n'y a pas de plus grand avocat au sein de L'Oréal de l'enjeu Afrique que moi. Et j'y crois beaucoup. Et je crois que ça va être passionnant. Et je crois que pour L'Oréal, ça va être formidable. Et L'Oréal, juste pour finir là-dessus, pour ne pas vous embêter avec L'Oréal tout le temps, est aussi, d'ailleurs, l'entreprise, la seule entreprise dans le monde, finalement, qui a une recherche dédiée à la peau et aux cheveux des personnes d'origine africaine. Puisque nous avons un centre... Puisque le cheveu, comme vous le savez très bien, est différent. Et notamment, nous avons des équipes de chercheurs très nombreuses qui travaillent sur les spécificités des besoins, de façon à mettre au point, là aussi, on revient à la première question, à vraiment des produits, des formules, des performances produits qui soient spécifiquement dédiées aux besoins des femmes africaines. Donc on va s'en occuper, je vous promets. Alors malheureusement, le temps passe extrêmement vite. Alors je dis les trois dernières questions. Arkebe, premier, Denis Badré, second, Agnès... Bertrand Badré, oui. Bertrand, Bertrand... Pardon, je suis là, mais c'est terrible, c'est le syndrome de mon fils. Toujours là, voilà. Voilà, Bertrand. Et puis, Marie-Roger. Donc ça fera quatre. Puis Agnès, peut-être. Assez succinctement, parce qu'il faut que j'accueille le ministre catarin. Et il marche. It's working. Thank you. I appreciate your briefing on your company and I want to build on my sister's question. In Ethiopia, we have the largest brewery company is a French company. The largest brewery. Beer. Beer. Brewery. And this is Castle Group, which has 30% of the share because brewery industry in Ethiopia is growing at 25% every year. and it's also it has established winery and it's one of the largest in the continent. So I'd like to highlight that there are possible bright spots you may need to consider not only about Lorraine but the French investors as well. Good. No, no. Thank you. I know that some French companies in the beer or wine sectors are very, very successful and you know we have to find also our own way or it's a bit different it's not exactly the same but you're right and we but this is going to be for me Africa will be the first priority of L'Oreal for the next 20 years. Very clear. The latest the last 20 years the latest 20 years it has been Asia. You know I was with my 41 years at L'Oreal I had the opportunity to open and to start L'Oreal in Asia in 97 now Asia is very very strong it's the number one region for L'Oreal in the world we have been extremely successful and now I think that the next big leap forward will be in Africa and in every country of Africa so I'm very optimistic and excited about the adventure thank you Bertrand merci beaucoup bonjour Jean-Paul je voudrais faire le lien avec le débat précédent et un sujet qui t'est cher on a vu qu'il y avait un peu de tension sur la question des valeurs dans le monde et quand on est une entreprise comme tu l'as dit présent dans 150 pays comment et pour moi c'est une question prospective mais aussi actuelle comment est-ce qu'on gère ce que tu appelles l'éthique ou les valeurs dans tous les pays auxquels on est confronté et les conflits auxquels ça peut amener avec les collaborateurs les clients les actionnaires enfin toute une série de parties prenantes qui ont des conceptions de valeurs parfois difficilement mixibles ce que je propose c'est de regrouper les trois dernières questions et de faire une réponse synthétique parce que là on est pris par le temps Agnès il y a une majorité de français quand même là Agnès pose ta question en anglais dans le prolongement de la question de Bertrand Badré c'est effectivement le débat mondial sur la raison d'être qui s'est ouvert et sur le purpose et le sens de l'entreprise comment se positionne le réel qui normalement est un peu en tête mais est-ce que c'est un sujet important est-ce que c'est un joke comme certains disent ou est-ce que c'est quelque chose de fondamental sur le rôle de l'entreprise dans la société merci Agnès Marie-Roger ok merci maintenant que tout le monde a posé des questions très sérieuses j'ai posé une question plus légère donc L'Oréal produit des produits cosmétiques pour les femmes mais aussi pour les hommes oui alors est-ce que vous pourriez nous dire si le PDG de L'Oréal utilise ces produits et nous confier lesquels merci allez dernière question attendez il y a une dernière question je vous le promets voilà ok donc je vais essayer d'être très court pour ne pas être en retard pour monsieur le ministre alors en deux mots j'utilise beaucoup de produits L'Oréal et comme vous voyez au point de vue de la repousse des cheveux ce n'est pas très efficace donc et comme je dis souvent c'est parce que j'ai utilisé trop de produits concurrents et ça n'a pas eu un très bon effet sur moi mais et je ne peux pas non plus vous citer les marques que j'utilise sinon les collaborateurs de toutes les autres marques sont très jaloux et ils m'en veulent terriblement sur la question de Bertrand c'est une question très importante parce qu'effectivement dans le monde d'aujourd'hui quand on est présent dans tous les pays du monde on est face à des systèmes de valeurs qui peuvent être très différents et en même temps nous on croit énormément à nos valeurs on croit énormément à l'éthique je pense que nous avons été une des premières entreprises à considérer l'éthique comme vraiment la colonne vertébrale absolument indispensable d'une entreprise et nous avons énormément travaillé l'éthique et d'ailleurs nous sommes reconnus aujourd'hui par Covalence et beaucoup d'autres organismes de notation éthique comme l'entreprise la plus éthique au monde et comment faisons-nous ? en fait tout simplement je pense qu'il faut être fidèle à ses propres valeurs et les appliquer partout sans aucun compromis et donc nous avons une charte éthique qui définit très clairement des principes éthiques universels intégrité respect courage diversité inclusion etc et absolue non-corruption etc et donc ces principes éthiques sont d'abord connus de tous les collaborateurs quand un collaborateur de n'importe quel pays du monde rentre chez L'Oréal il prend connaissance de la charte éthique et cette charte éthique est signée par tous les membres du comité exécutif du groupe donc personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant et nous avons absolument une tolérance zéro dans tous les pays du monde sur le non-respect de la charte éthique et cette charte éthique s'applique absolument à tout pays dans le monde c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception moi parfois on me dit dans certains pays oui vous comprenez c'est difficile dans ce pays parce qu'il y a des habitudes j'ai dit écoutez moi ça m'est égal nous nous fonctionnons selon nos valeurs et bien évidemment c'est pas de l'impérialisme c'est au contraire une façon je pense de faire monter les standards en matière éthique et en tout cas nous l'appliquons absolument partout alors la question de Daniel c'était ah oui la raison d'être la raison d'être je pense que l'oréal vous savez comme on dit dans la culture française comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir je pense que l'oréal fait de la raison d'être depuis toujours puisque la raison d'être de l'oréal qui est très claire et qui a été communiquée à tout le monde c'est offrir le meilleur de la beauté à toutes les femmes et les hommes de la terre en matière de qualité sécurité et efficacité et aussi offrir le meilleur de la beauté à son environnement pour contribuer à rendre le monde plus beau donc ça c'est notre raison d'être ça l'a été depuis 10 ans c'est pas du tout un joke au contraire c'est quelque chose de fondamental je pense que si on demandait à n'importe quel collaborateur à votre avis quelle est la raison d'être de l'entreprise pour laquelle vous travaillez il le citerait spontanément et on va on va rebondir sur effectivement la nouvelle loi Pacte qui introduit maintenant cette définition de raison d'être non pas dans les statuts mais en tout cas dans la déclaration de la société et on va la rédiger de manière claire et compacte de façon à ce qu'elle soit officialisée mais je dirais qu'il n'y a aucun aucun changement par rapport à la raison d'être évidente d'une entreprise comme L'Oréal et enfin to finish with I think it was in English your question sustainability sustainability is also very important for our company you know 10 years ago we 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 declared that we wanted to be the number one company for sustainability it's true that it's it's easier to be very very good in sustainability when you do beauty products than when you do I don't know cement or energy or whatever but we wanted to be exemplary and we have been so we have created a program that we call sharing beauty with all which is a very ambitious program in terms of sustainability with a very strong commitments and in fact we have delivered them and we have been recognized by the carbon disclosure project which is the authority in terms of sustainability as also the most sustainable company in the world three years in a row with a triple A on water carbon emission and forest protection so and all this is part all this is the same idea it's also part of the raison d'être the reason for being of the company because of course when you are the leader of the beauty in the world you have also to contribute to make the world beautiful and to protect it of course well c'est le mot de la fin merci j'ai essayé de faire compact thank you thank you